Musique Le débat refait surface, mesdames et messieurs, entre ceux qui qualifient, qui traitent cette constitution de la meilleure depuis l'indépendance et ceux qui pensent qu'elle est la pire depuis que nous sommes indépendants, lesquels de ces deux tendances disent vrai. Et nous sommes donc devant deux camps, les conservateurs et les réformistes. Mesdames et messieurs, on ne va pas aujourd'hui malheureusement vous présenter les questions d'actualité parce qu'on veut aller droit au but pour gagner le temps. Et donc je vais vous présenter rapidement mes invités. Je vous présente rapidement mes invités par ordre d'arrivée. Je commence par Maître Oscar Moubiaï, qui est coordonnateur de l'ONG État de droit en marche. Bienvenue à nouveau dans votre émission, Maître Oscar Moubiaï. Merci beaucoup, M. le journaliste. Je vous en prie. Maître Oscar Moubiaï est parmi les pionniers de la 4ème République, les personnes qui ont prêché le changement de la constitution depuis fort longtemps. Il continue de battre cette campagne-là. Pour lui, le salut du Congo passe par le changement de la constitution. En face de lui, Maître Martin Milolo est d'un cas extrême. Pour lui, cette constitution, c'est la meilleure depuis que nous sommes indépendants. Il a même lancé une campagne tout récemment pour la protection de la constitution contre toute tentative de changement ou de modification. Il faut dire que lui, il est contre et le changement et la révision. Il veut qu'on garde cette constitution en l'État. Il va nous expliquer pourquoi il estime que cette constitution est la meilleure. Maître Martin Milolo, vous êtes également doctorant. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, Dan. Bonjour à Maître. Je rencontre pour la première fois. Je souhaite qu'on aura des échanges constructifs pour mon téléspectateur. Je voudrais aussi présenter mes congrérences. Est-ce qu'on est l'Égypte ? Le week-end a été marqué par des événements tragiques. Un stade de mentir. Et demander aussi que les autorités prennent leurs responsabilités pour que des téléspects de l'Égypte ne se produisent pas. D'accord. Merci beaucoup, Maître Milolo. Et donc, on va vous poser la première question rapidement. Je voudrais rebondir sur son biscuit. Déjà, personnellement, profitez de votre antenne pour remercier toutes celles et ceux qui ont pu nous apporter réconfort dans le deuil qui a frappé ma famille et avec mon frère, je me laissais un afflux dessus qui a été intérêt ce m'année passée. Ça, c'est aussi un événement tragique. Mais surtout, je voulais appuyer par rapport à ce que Maître Milolo, mon confrère, a dit concernant les concerts. Je crois que c'est par rapport au concert de Calambay. Maï Calambay. Bon, très bien. Le problème, ce n'est pas seulement dire que cela ne se repète plus, mais c'est surtout dire, et moi, en tant que coordonnateur d'État des droits en marche, parce qu'il y a eu des victimes, surtout dire, d'engager, j'en appelle au procureur général de pouvoir engager des poursuites contre l'organisateur et contre M. Maï Calambay lui-même, puisqu'il a occasionné des morts par le fait de ne pas prendre de mesures sécuritaires suffisantes. Et là, ça s'appelle homicide. Oui, on est tout à fait d'accord sur ce point-là, surtout qu'eux-mêmes, les autorités ont déjà annoncé des enquêtes et nous pensons que de ces événements ne peuvent pas se produire sans qu'il y ait l'établissement des responsabilités des uns et des autres. Il ne faut pas seulement qu'on engage des poursuites à l'égard des organisateurs de M. Calambay, mais aussi ceux qui avaient le devoir d'assurer la sécurité des personnes et de ce qui, du concert en soi. Et donc, doivent aussi répondre à cette enquête pour que des sanctions exemplaires soient prises à tous les niveaux, quels que soient les niveaux. S'il y a eu faute, quelque part, il faut que des sanctions exemplaires puissent... On est tout à fait d'accord. Mais s'il y a eu mort, il y a nécessairement eu faute. Oui. Et s'il y a eu faute qui a occasionné la mort, ça s'appelle homicide involontaire. Et là, il y a aussi un vrai problème de pouvoir y ajuster nos textes, non pas toujours passant par le Parlement, mais aussi, on peut dégager les critères jurisprudentiels qui permettent que pour des cas comme ceci, on peut retenir l'homicide involontaire. C'est déjà produit. Et donc, moi, je demande aux victimes de cette tragédie, ça veut dire victimes indirectes, donc les familles qui ont perdu leurs membres de ce conçu parti civil. Éventuellement, nous invitons. C'est en cela que nous sommes ONG. Si nous sommes, en tout cas, nous avons identifié des familles, mon ONG portera plainte contre M. Mike Kalambayi et les organisateurs. D'accord. Merci beaucoup. Alors, pour ce biscuit, sous le concert de Oganzi par Madjabu. Alors, je reviens sur la question de notre émission, Constitution de 2006. Les deux extrêmes vont donc devoir se prononcer. Je commence par mettre Martin Milolo, que nous avons reçu le week-end, qui nous disait dans cette émission-là que la Constitution de 2006, c'est la meilleure que nous avons eue depuis l'indépendance. Effectivement. Il l'a même argumenté. Mais pour le besoin de la cause, M. Oscar Moubiaye a suivi. Il a dit, c'est que M. Martin Milolo a dit, n'est pas du tout fondé. Et donc, je viens pour pouvoir recadrer scientifiquement, afin que l'opinion ne soit pas induite en erreur. C'est pour ça qu'il est là. Alors, M. Martin Milolo, l'opinion va devoir nous juger. Dites-nous, quels sont les arguments qui vous poussent à dire que la Constitution de 2006, c'est la meilleure Constitution depuis l'indépendance ? Oui, merci beaucoup, Dan. Deux choses. La première, c'est que la Constitution du 18 février 2006 est la troisième Constitution congolaise à être adoptée par référendum, à être adoptée par le peuple. La troisième. À connaître, oui. À connaître la sanction populaire. Parce que, je vais vous rappeler, il y a la Cour constitutionnelle béninoise qui a rendu un arrêt le 16 février 2020 dans lequel elle revient sur la dimension populaire de la Constitution. Il dit que la Constitution est au service du peuple. Moi, j'ajoute que la Constitution est l'œuvre du peuple, en principe. Et donc, cette Constitution départ son adoption, départ sa production et entre déjà dans cette catégorie-là des constitutions adoptées par référendum. Maintenant, quand on dit que c'est la meilleure par rapport à quelle autre Constitution, nous avons la Constitution du 1er août 1964, la Constitution de Louloisbourg, qui est adoptée dans la foulée de la crise qu'il y a eue entre le président républic et le chef de l'État de l'époque, Kassavoubou, et le premier ministre Lumumba. Et donc, nous avons ce contexte-là qui fait que cette Constitution est mise en place dans cette crise-là. et elle porte encore les séquelles de la crise. Voilà pourquoi, n'ayant pas résolu le problème au lendemain, c'est-à-dire le 24 novembre 1965, nous avons les coups d'État. Et avec les coups d'État, ce sont les militaires qui arrivent au pouvoir qui mettent en place une sorte de démocratie contrôlée. Ça veut dire qu'on est libre, mais pas totalement libre. et dans ces contextes, nous avons une Constitution, la deuxième à être adoptée par référendum, la Constitution du 24 juin 1967, la Constitution de la Deuxième République. Et cette Constitution a vraiment des germes dans lesquelles on avait insuré un régime présidentiel, mais il y a des germes du présidentialisme qui vont se révéler plus tard avec des multiples révisions qui ont enlevé à cette Constitution de sa substance. Et donc, on bascule totalement dans le présidentialisme. Donc, c'est mis de côté jusqu'en 1990, lorsque l'on revient à l'ouverture avec la conférence nationale. Et nous entrons dans la transition jusqu'en 2006 ou en tout cas en 2005 lors du référendum de cette Constitution qui prend en charge toutes les questions qui nous ont donné l'expérience qui a fait que nous avons connu des crises à gauche, à droite, des crises de ceci, des crises de cela. Cette Constitution fait l'assemblage de tout cela pour nous produire un texte équilibré sur le plan de la séparation des pouvoirs. Et ici, je parle de la séparation horizontale et la séparation verticale. Nous avons, au niveau de la séparation verticale, la forme de l'État, nous avons un État à trois étages. Nous avons le régionalisme constitutionnel qui consacre l'autonomie politique à des niveaux. Nous avons les niveaux nationales avec les institutions nationales, les niveaux provinciales avec les institutions provinciales qui ont l'autonomie politique. Nous avons les niveaux locales qui ont une autonomie administrative sans politique. Et donc, nous avons une forme de l'État équilibrée. Et ça tient compte des velléités qu'on avait, souvenez-vous, en 1960, les fédéralistes, les unitaristes, ainsi de suite. Et donc, on a tenu compte de tout ça. Nous avons aussi un régime politique, là c'est au niveau de la séparation horizontale, qu'on appelle aussi régime politique. Nous avons aussi un régime équilibré. Un régime où nous avons l'exécutif à des têtes pour ne pas laisser qu'une seule personne puisse prendre en otage le pouvoir exécutif national. On a instauré un président de la République en face d'un premier ministre. Donc, nous avons l'exécutif qui est dirigé par des personnes, le chef de l'État et le chef du gouvernement pour équilibrer les pouvoirs et donc essayer d'éviter les erreurs du passé. Et nous avons une protection des droits fondamentaux des citoyens rares en Afrique et même dans le monde. cette constitution est parmi les constitutions africaines qui vont en détail sur la protection, la promotion des droits fondamentaux des citoyens. Et donc, vous avez en tout cas tous ces éléments qui se retrouvent dans ces textes qui font d'elles la meilleure des constitutions de notre histoire mais aussi la meilleure parmi tant d'autres. Il faut regarder aussi les constitutions d'autres pays pour nous dire en tout cas si notre constitution est meilleure ou pas. Donc, voilà, je peux me limiter d'abord là. S'il y a d'autres éléments c'est mieux de rajouter. Comme ça, lui, je donnerai aussi le même nombre de temps. Il y a plusieurs autres éléments, par exemple, lorsque vous prenez par exemple la question pour éviter aussi les problèmes liés au tripatriage de la constitution. Cette constitution était déjà prévoyante. Elle a prévu par exemple une procédure pour réviser la constitution au niveau de l'article 218. Et donc, le titre 7 qui a trait à la révision de la constitution. Elle pose le principe, elle pose la procédure qui fait que cette constitution fait de sa modification une question nationale. Ce n'est pas une question d'un groupe d'individus. Un groupe d'individus, même un individu peut prendre son initiative. Nous sommes en démocratie. Mais pour arriver jusqu'à formaliser cette révision, il y a une procédure qui va examiner les biens fondés, qui va examiner la nécessité, qui va et donc qui doit être suivie jusqu'au référendum. Souvenez-vous, je vous ai dit la fois passée qu'en principe, la révision de cette constitution passe par référendum. Mais il y a une exception lorsque le Parlement l'adopte en congrès. C'est vraiment une voie exceptionnelle. Même dans ces cas-là, il faut que le processus soit suivi pour que la population sache le pourquoi d'une quelconque modification. Au niveau de la solidarité, nous sommes africains, nous sommes congolais. Donc, pour consolider les liens qui nous unis en tant que peuple, parce qu'au niveau du préambile, on dit unis par le destin et par l'histoire. Et donc, pour consolider notre solidarité qui résulte de notre destin et de notre histoire commune, cette constitution a prévu les mécanismes de partage des richesses. Vous avez, par exemple, la Caisse nationale des péréquations qui fait qu'une richesse, par exemple, produite dans une province peut profiter à une autre à travers le mécanisme de la Caisse nationale des péréquations qui fait que les fonds qu'on y met puissent servir au développement des autres provinces qui n'ont pas assez de ressources pour essayer. Et donc, vous avez des éléments comme ça qui font qu'il s'agit vraiment de la plus bonne constitution qu'on a jamais eue dans ces pays et donc qui doit être avant de parler des troupes à truées, des changées, des touchées, qui doit d'abord être respectée parce que nous, on considère que depuis son adoption, elle n'a connu que des violations en tout cas en grande majorité elle n'a pas été effectivement respectée donc nous plaidons pour qu'elle puisse être non seulement défendue, protégée mais surtout respectée. Voilà. Merci beaucoup M. Martin Milolo. On vous a suivi M. Oscar Moubiaï. Je vous donnerai aussi 10 minutes parce qu'il l'a pris 10 minutes. Alors, un petit résumé, peut-être un petit rappel de ce qu'il a dit. Non, je pense que je n'en ai pas. J'ai bien suivi, je l'ai suivi. Vous l'avez suivi religieusement. je peux déjà lui répondre parce que je l'ai suivi religieusement. Allez-y. Déjà, en termes d'observation, tous les discours de mon confrère et du doctorant M. Martin Milolo m'amènent simplement à dire qu'il est victime de ce qu'il a entendu et ce qu'on lui a répété par les professeurs et la doctrine congolaise qui s'est depuis des professeurs Diélo, de qui t'étais jusqu'au nouveau docteur ou au nouveau sachant. Quand je dis comme ça, je n'ai rien contre parce qu'on semble me coller l'étiquette de celui qui s'attaquerait au professeur. Là, je trouve que c'est un discours stéréotypé comme ça qu'on a toujours enseigné. Alors, donc, ça c'est la première observation et je vais démontrer que ce discours-là ou cette doctrine ne repose pas sur des réalités scientifiques. Malheureusement, c'est enseigné à nos étudiants depuis que les Blancs sont partis et qu'on a eu des professeurs les plus anciens d'entre eux qui avaient la chaire du droit constitutionnel au Congo. Donc, le professeur Diélo qui était mon professeur, qui était également mon professeur. Depuis là, on a commencé à répéter les mêmes choses alors que ces choses-là doivent être remises en question parce qu'il y a eu des affirmations qui ne sont pas vraies. Donc, mon confrère est victime d'être nourri ou m'amède de cette doctrine scientifique unanime, malheureusement, au Congo mais qui ne repose pas sur la vérité scientifique. Deuxième chose, c'est tout simplement dire que... À propos de la doctrine, c'est quelle doctrine sinon pour que l'opinion soit fixée ? Tous les professeurs que le Congo a connu comme spécialistes du droit constitutionnel viennent vous répéter les mêmes choses en vous disant qu'il y a eu la crise de l'Omba Kassavobu et puis, ils vont quand vous prenez l'ouvrage des profs Kalouba qui a très bien résumé tout ce que le confrère vient de dire. Je crois qu'il l'a bien lu et qu'il répète ce qu'il a dit. Il retrace un vol d'oiseau depuis 1885 les textes constitutionnels de l'État congolais depuis 1885 juste à la constitution de 2006. Donc, le professeur Kalouba le dit si mieux. Et donc, quand on veut aller là-bas, on peut lire, je renvoie au livre des professeurs Kalouba. ça permet qu'on connaisse tous les régimes successifs que l'on a connus. Mais, une fois que l'on a dit ça, le problème, ce n'est pas de le répéter au sens de mémoire comme on dirait les corbeaux et les renards. Voilà. tout le monde va étudier les corbeaux et les renards. Mais, quelle est la leçon qu'on en tire ? Voilà ce que je dis, que cette doctrine a fait des affirmations mais, malheureusement, qui n'ont pas été actualisées ou, surtout, on n'en tire pas de leçon. Quand les confrères disent qu'il y a eu crise à Savo-Boulou-Momba, mais, quelle est la leçon qu'on a tirée de cette crise pour qu'en élaborant la constitution de 2006, qu'on tienne compte de cela pour pouvoir corriger. Donc, il n'y a pas eu de leçon de tirer. Donc, je veux y revenir. Méthodiquement, je démontre que les confrères sont victimes de cette doctrine unanime congolaise et ils répètent ce qu'on lui a dit par ses professeurs au mamel de qui il a été nourri. Et ils répètent la même chose. Tout constitutionnaliste congolais que vous mettrez là-bas, il va vous répéter cette chose-là mais, sans tirer les conséquences. Deuxième chose, je voulais, en observation, dire que nous ne sommes pas, entre lui et moi, on n'est pas en extrême. Non, nous ne sommes pas d'extrémistes, on va dire, nous ne sommes pas en cas extrêmes. Non, nous ne sommes pas en cas extrêmes. il faut déjà partir du principe qu'il n'y a pas de mauvaises ni de meilleures constitutions. Comme il l'a dit, la constitution est un outil. Mais maintenant, il faut adapter ça, cet outil-là, aux réalités du terrain. C'est là où il faut élaborer un champ d'un hectare comme nos mamans et papas paysans le font au village pour une agriculture de consommation pour sa maison. On n'a pas besoin d'acheter un tracteur. Mais on ne va pas dire là où ce n'est pas bon. Mais si vous voulez faire des champs à quantité industrielle, vous achetez le tracteur. Vous n'allez pas construire une maison sur le sable de la même manière qu'on doit tenir compte de la réalité. Donc, tout simplement, il n'y a pas de mauvaises comme de bonnes constitutions. Mais on doit avoir une constitution qui soit adaptée aux réalités. Malheureusement, la constitution de 2006 n'est pas adaptée à nos réalités. Alors, maintenant, je m'en vais démontrer cela en contradisant toute la doctrine qui est prêchée au Congo depuis. Alors, tenez, un, quel est le régime politique que l'on met en place au Congo. On va vous dire qu'on a mis par la constitution de 2006 un régime semi-présidentiel. Qu'est-ce que ça veut dire un régime semi-présidentiel ? C'est un régime où on a les critères du régime parlementaire et les critères du régime présidentiel. Parce qu'au monde, il n'y a pas plusieurs régimes pour tous. Il n'y en a que deux. Présidentiel et parlementaire. Le régime parlementaire, c'est copié chez les Anglais qui ont mis ça en place pour la première fois. Et le régime présidentiel, c'est les Américains. Quand les Américains s'affranchissent de leurs oncles, les Anglais comme nous, les Belges, les Américains trouvent l'intelligence que nous, Congolais, nous n'avons pas de dire que nous n'allons pas faire la même chose que nos oncles, donc les Anglais. C'est pour ça qu'ils créent un régime présidentiel. Alors, la différence, c'est laquelle ? Au régime parlementaire, c'est un régime de collaboration de pouvoir et tandis qu'un régime présidentiel, c'est un régime de séparation nette de pouvoir. En théorie, parce qu'en pratique, il y a autre chose. Mais je vais rester sur les grandes lignes pour ne pas qu'on ne sait pas. Alors, maintenant, c'est ça le régime. Maintenant, les Français qui ne pouvaient imiter ni les Anglais ni les Américains parce que nous sortons des guerres et ils considèrent par rapport à la grandeur qu'il faut qu'ils inventent aussi autre chose. C'est pour ça qu'ils inventent le régime semi-présidentiel. J'aimerais à défi notre doctorant de nous dire en dehors de la France parce que l'Afrique francophone a imité la France. Ils ont mis en place le régime semi-présidentiel en imitation de la France comme nous, les Congos, nous avons imité la France. Mais quand vous prenez l'Europe d'où nous viennent ces choses, en dehors de la France, toute l'Europe entière, n'est-ce pas, applique le régime parlementaire sauf la France qui est une exception. Et donc, nous devons appliquer le régime parlementaire ou présidentiel en tant qu'État ? Non, mais maintenant, c'est ça la question. Vous comprenez pourquoi cette constitution doit être non pas révisée, mais modifiée. Parce que quand vous touchez le régime, vous changez le régime, à ce moment-là, il n'y a plus révision, mais il y a modification. Modification. Or, moi, je demande ici qu'il y ait un changement de régime. Alors, nous avons un régime semi-présidentiel. La lecture erronée du régime semi-présidentiel qui vient de faire les doctorants en disant que vous avez un exécutif à double tête, comme un serpent à double tête. Et ça, il a raison. Mais sauf qu'il commet une erreur d'interprétation en disant qu'on met le premier ministre en face du président. Non. Le président nomme et révoque le premier ministre. Donc, les chaves de l'exécutif, c'est le président de la République. Vous comprenez ? Et là, ça vous a amené dans une théorie avec des beaux chaves en disant que le régime primo-ministériel tout ça, c'est des théories erronées dans un régime semi-présidentiel tel qu'il a été conçu par des gôles. C'est le président qui a beaucoup plus de pouvoir que le premier ministre et on l'appelle le président clé de voûte du régime. De sorte que le président révoque le premier ministre. Alors, maintenant, on nous dit que cela nous a conduits à une mauvaise expérience dans le conflit Lumumba-Kassavoub. Ok, très bien, chers doctorants. Maintenant, je souhaiterais qu'à votre prise de parole, vous puissiez nous dire cette crise de Lumumba-Kassavoub, comment la constitution de 2006 a tiré le son de cette crise pour corriger ? Comment on a corrigé ? On n'a pas corrigé. D'accord, maître. Ok ? Oui. Voilà, ça, c'est la première question. Dans ma prise de parole, je vous démontrerai en quoi, dans ma deuxième prise de parole, je vais vous démontrer que ça n'a pas été corrigé et on a répété la même chose, ça nous a conduit à la même crise comme celle de 60 entre Ilouk Amba et Félix Tshisegueni. C'est la duplication de la même crise et il n'y a pas eu de correction. Deuxième chose, les doctorants vous disent que c'est la meilleure constitution parce qu'on nous a mis en place ce qu'il a appelé régionalisme constitutionnel. Mais c'est grave, chers doctorants. C'est en cela que c'est grave. Comment voulez-vous que dans un même état, nous puissions avoir un état tantôt décentralisé, tantôt régionalisé ? Ça veut dire qu'on nous a conduit un monstre. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Trois, dans ce qu'il disait, sur une constitution qui respecterait la meilleure au monde, qui respecterait la protection des droits de l'homme. Mais, chers doctorants, à moins qu'on soit en train d'être dans les paradigmes où on chante les cow-boys et les renards, le problème n'est pas en termes de proclamer la protection des droits. mais la question est comment ces droits-là deviennent effectifs. Tu n'as pas les droits parce qu'on a dit que tu es libre. Mais il faut que tu sois effectivement libre. J'ai fini par là. J'en ai fini. Donc, si j'ai atteint mes minutes, je m'arrête. mais j'ai fini par là. S'il peut reprendre une minute que j'atterrisse dans mon raisonnement. Ce qu'il y a là comme problème, ce qu'il y a là comme problème, vous avez, quand on rédige des constitutions, vous avez des générations des constitutions. Vous avez des droits de première, deuxième, troisième, quatrième génération. Alors, quand on fait une proclamation des droits de l'homme, ça, c'est parce qu'il a lu les révolutionnaires français de la révolution française. Mais il n'a pas lu, apparemment, il n'a pas lu les révolutionnaires anglais qui, eux, comme il disait, j'ai parcouru le monde, j'ai vu des hommes, mais je n'ai pas vu l'homme. Quand il dit le droit de l'homme, c'est quoi le droit de l'homme ? Et en quoi c'est assuré dans notre pays en protection. Et enfin, quand il dit séparation des pouvoirs, on a enseigné aux gens, et il enseigne malheureusement ça aux étudiants, que la séparation des pouvoirs, c'est la théorie de Montesquieu. Mais Montesquieu n'a jamais parlé de séparation des pouvoirs, au sens qu'il le dise. Voilà, j'ai fini par là. Merci. qu'il peut me rencontrer sur ces éléments-là. D'accord. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiye. Je pense que, je dois aussi vous le répéter, quelques éléments qu'il a dit. Maître Oscar parle du régime présidentiel, il parle de monstres, nous avons un monstre que nous, en termes de forme de l'État, la forme n'est pas très réellement définie, c'est carrément un monstre. Il parle également des droits de l'homme, que vous puissiez prouver à nos téléspectateurs, en quoi cette constitution protège et garantit les droits de l'homme, et même au niveau de la séparation des pouvoirs, l'équilibre, comme vous l'avez dit, entre l'exécutif et le législatif. Il n'est pas d'accord sous ces aspects-là. Est-ce que vous pouvez répondre directement à ce qu'il a dit ? Merci beaucoup. Moi, je suis heureux de faire ce débat avec Maître Oskar parce que ça montre que, bien qu'on ne partage pas les mêmes points de vue, mais ça montre quand même la consistance dans ce que nous disons. La première des choses, c'est qu'en commençant, Maître Oskar a dit que, voilà, je suis victime de ce que j'ai appris dans la doctrine inanime. D'abord, la première des choses pour rencontrer cela, c'est qu'au départ, en tant que doctorant, ou en tout cas, dans ce que je fais à l'université, je suis chercheur. Et en tant que tel, je me méfie des évidences. Un chercheur, ce n'est pas quelqu'un qui constate des évidences ou qui reste sur l'anonymité. C'est là, ça ne s'appelle pas recherche. La recherche, c'est essayer de questionner parfois des évidences, de savoir comment, vous savez, à l'époque, il y a un moment où Galilée disait que c'était la terre qui tournait autour du soleil et Anna était même victime. Et donc, moi, en tant que chercheur, je ne suis pas là et même lorsque vous êtes au niveau des recherches doctorales, si vous venez pour répéter d'autres choses, on vous dira que voilà, merci beaucoup, vous pouvez faire un assemblage de connaissances. Mais ici, nous sommes au niveau de l'approfondissement et des questionnements de certaines choses. Donc, je ne suis pas victime. Bien qu'il y a des choses que nous apprenons, mais ce n'est pas parce qu'on a appris quelque chose qu'on cesse de faire des recherches à côté de cela, même si je ne donne pas tort à ceux qui nous enseignent, qui nous ont enseigné les droits constitutionnels et tout cela. Je suis tout à fait d'accord avec eux. La première des choses, vous avez dit comment cette je vais revenir sur les cas de la France et autres, mais nous allons de manière méthodique comment cette constitution a pris en compte tout ce que nous avons connu, tout ça. Je voulais l'exposer des motifs de cette constitution, le premier paragraphe, pour vous montrer comment, parce que l'exposer des motifs, c'est ce qui donne l'idée, la motivation, c'est comme les entendus dans les décisions, dans le jugement, vous et moi, nous sommes habitués à cela. Et donc, l'exposer des motifs a ce rôle-là. Voilà son premier paragraphe qui dit ceci. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. C'est vous montrer que, de part, ces paragraphes, cette constitution n'ignore pas notre histoire. Elle n'ignore pas là où nous venons. Et donc, pour ce qui est de la question de... du régime politique, vous avez dit, voilà, nous avons copié la France. Moi, je ne souhaite pas parler de copier parce qu'aucune constitution dans le monde n'est typiquement, purement nationale. Il y a, comme je l'ai dit dans l'émission passée, le professeur Maurice Canto, là, je pense que vous n'allez pas dire que c'est la doctrine congolaise inanime. Celui-là, c'est un Camerounais, il vient de sortir un ouvrage. Je le connais personnellement. Oui. Cet ouvrage est intitulé La Constitution en Afrique. Dans cette constitution, il revient sur ces vraies fausses idées qui parlaient des mimétismes. Bon, voilà, notre constitution est la petite sœur de la constitution française. C'est faux et archi-faux. toutes constitutions dans le monde entier empruntent toujours des éléments d'autres constitutions. Vous avez la constitution française de 1958 qui s'inspire de la constitution de la loi fondamentale allemande, qui s'inspire de la constitution espagnole, qui s'inspire de la constitution hollandaise, ainsi de suite, et même la constitution irlandaise de 2011. Je ne dis pas la révision, la constitution irlandaise. Réviens sur cette question des emprunts. Parce qu'on ne vit pas dans la vase clôt, il y a des questions qui ont été résolues chez les autres et des questions qui peuvent se poser chez nous dont la solution a été trouvée ailleurs que nous pouvons emprunter pour enrichir notre texte. Ça n'a rien à voir avec le mimétisme ou copier. Ça n'a rien à voir. Vous allez revenir. Vous pouvez noter ça. Vous allez revenir. C'est pour vous dire que cette question-là n'est fait pas de notre constitution une constitution à l'image de la France. Non. Il y a beaucoup de choses qui sont dans notre constitution qui ne sont pas dans la constitution française ou même par rapport au régime politique. Maintenant, vous dites que sur la question du régime politique, le président de la République, parce qu'il nomme le premier ministre, il n'est pas en face de premier ministre, celui du chef de l'exécutif. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit que nous avons l'exécutif à des têtes. Nous avons le président de la République, d'une part, le chef de l'État. Nous avons le premier ministre qui se partage les prérogatives. Le président nomme mais ne révoque pas le premier ministre. Le premier ministre part sur les dépôts de la démission de son gouvernement. Et donc, si cela a été le cas, on allait le voir avec les cas et donc, il y a des pouvoirs partagés. Vous pouvez prendre l'article 90-90 de la Constitution qui vous dit, par exemple, je vous donne l'exemple, un seul exemple, le pouvoir réglementaire des principes dans notre pays et même dans tous les régimes présidentiels, semi-présidentiels, sont confiés au premier ministre. C'est lui qui a ce pouvoir. Le président de la République a ce pouvoir-là de manière exceptionnelle. C'est par exemple lorsqu'il prend des ordonnances d'organisation de son cabinet, les ordonnances d'organisation du gouvernement, de mots de collaboration, ainsi de suite. Mais le pouvoir réglementaire des principes, c'est le premier ministre et ce même repris au niveau des articles 122, 123, ainsi de suite. Et donc, ici, ce n'est pas le président de la République qui a plus de pouvoir. C'est plutôt le premier ministre. C'est le contraire dans le cadre de notre régime politique. Et donc, le président de la République a des pouvoirs importants, énormes, ainsi de suite. Mais c'est lui qui a plus de pouvoirs au niveau de la gestion parce que c'est effectivement avec raison parce que le constituant a placé le gouvernement comme étant responsable de la politique de la nation. Responsable de la politique de la nation qui l'a définie. C'est elle qui l'a définie en concertation avec le président en public. Le président vient en concours mais c'est lui qui définit la politique. Donc, sur ce point-là, les choses doivent être claires. Le gouvernement ou le premier ministre a plus de pouvoirs voir que le président en public, même si le président a... Par rapport à la question de... Bon, je constate que je n'ai pas assez de temps. Par rapport à la question... Non, non, vous avez posé des questions. Je souhaite y aller. Comme ça, on va... Dès que j'ai fini sur ça, vous allez revenir sur là où vous êtes d'accord ou pas. Comme ça, on va y aller. Sinon, ça risque peut-être d'échapper. La question de la forme de l'État. On n'a pas un monstre. On n'a pas un monstre parce que le régionalisme constitutionnel n'a pas commencé chez nous. Le régionalisme est en Espagne. Mais nous avons des ETD également. Oui, mais c'est ça, c'est comme vous voyez, c'est comme dans l'État fédéral. Vous savez, ces formes d'État-là, nous avons des formes de l'État en principe. Nous avons la forme de l'État unitaire et la forme de l'État fédéral. Ici, nous sommes dans une forme de l'État qui se met à cheval entre l'État unitaire et l'État fédéral. C'est ce qu'on appelle le régionalisme constitutionnel. Et dans cette forme de l'État-là, vous avez des sortes d'autonomie. Vous avez l'autonomie administrative qui concerne les entités qui sont décentralisées. Vous avez une autonomie politique qui concerne des entités politiques régionalisées. Voilà pourquoi le régionalisme ne concerne que le niveau national et le niveau provincial parce que c'est là où nous avons le pouvoir politique séparé. Nous avons un gouvernement national, nous avons un gouvernement provincial, nous avons un parlement national, nous avons un parlement provincial. Et donc, c'est pour tenir compte de ces équilibres-là pour éviter les questions de fédéralisme et ainsi de suite. Et encore une fois, ça vient confirmer que cette constitution a tenu compte de la crise de 1960. Bon, je n'ai pas eu le temps de revenir là-dessus pour montrer comment les constituants de 2006 a effectivement résolu cette question en présentant d'abord la loi fondamentale disait que le chef de l'État nomme et révoque le premier ministre. Mais il ne disait pas dans quelles conditions et il ne disait pas d'où vient le premier ministre. Ici, nous avons une constitution qui vous pose les principes que le premier ministre vient de la majorité parlementaire qui le désigne et il y a des mécanismes pour que le premier ministre puisse quitter. Et donc, aujourd'hui, le chef de l'État ne peut pas révoquer le premier ministre ce qui n'était pas le cas avec Kasabubu et Lumumba qui se sont révoqués mutuellement. Maître Moubiaye, rapidement aussi sur cette... Combien de minutes ? En tout cas, vous avez 8 minutes. Pardon ? Allez-y, allez-y maître. Non, dites-moi les minutes. Il a fait combien ? Il a fait également les mêmes nombres de minutes. 10 minutes encore. 10 minutes encore. Bon. Je vais prendre 5 et dans 5, je vais ouvrir le débat avec lui dans mes minutes. Parce qu'il dit là, je peux le dire en 2-3 mots seulement. Bon. Première chose, en observation. Notre ami confrère va me citer Maurice Cantot, le Camerounais. Malheureusement, il citait un mauvais auteur quand on aborde les problèmes de constitutionnalité. Je crois qu'il le sait mieux que moi. Maurice Cantot qui est de l'école de Bordeaux. C'est un internationaliste comme Mambouya. Et nous assistons en Afrique à l'arrivée des professeurs qui ont fait du droit international qui commencent à venir sur le terrain du droit interne. La constitution relève du droit interne. Et lui, il est publiciste comme moi. Il sait très bien qu'en droit public, on distingue les droits publics internes et les droits publics internationaux. Quand vous transposez des choses, les droits c'est grand comme une forêt et quand on y a sans repère on s'y perd. Donc, vous êtes sur une question du droit interne, vous me citez Maurice Cantot. Ça c'est la première observation. Bien qu'on pourra nous dire qu'il faut faire une lecture transversale. Mais il sait que Maurice Cantot c'est un internationaliste et je le connais mieux pour l'avoir rencontré. Deuxièmement, ça c'est un thème d'observation. Mais pour ce qui est essentiel, pour ce qui est essentiel. Les confins, quand je dis que la doctrine répète les mêmes choses depuis Diélo qui m'a enseigné et puis ses professeurs à lui sont les élèves de Diélo. Et Diélo quand il nous enseignait c'était avant qu'on aille découvrir ailleurs d'autres choses. Et quand on a comparé on trouve oui parce qu'un élève doit dépasser son maître. Bon, maintenant ce que Diélo nous a dit ça tenait vrai pour une époque mais ça ne tient pas. Donc vous prenez le cas de ce que tous les professeurs ici disent et ce que la doctrine dans son unanimité congolaise dit vous ouvrez la bouche sur les droits constitutionnels ils vous disent la crise le mumba Kassaboub mais le mumba Kassaboub avec la loi fondamentale nous sommes dans un régime parlementaire. D'accord ? L'essentiel ce n'est pas de le répéter l'essentiel c'est de dire comme vous avez une fille elle allait voir le concert parce qu'on parlait du concert et il y a eu mort elle est morte dans l'accident du concert. Vous allez dire désormais mes enfants n'iront plus au concert parce que vous avez tiré la leçon et les doctorants le savent très bien que les faits précèdent les droits ça voudrait dire quoi ? Quand il y a eu un précédent on corrige maintenant je lui ai posé la question qu'il me montre comment on a corrigé ça il ne m'a pas rencontré parce que le problème qui s'est posé entre Ilou Kamba et le président Félix Tisekedi c'est le même qui s'est posé entre Kassabou et Ilou Mumba sur une mauvaise compréhension des conscientistes congolais qui prétendent dire que le premier ministre ne peut pas être révoqué non monsieur le président de la République révoque maintenant on a trouvé les mots d'où quand vous prenez la loi fondamentale à son article 22 l'on a dit le président de la République non et révoque le premier ministre c'est ce qui est dit à l'article 22 c'est aussi dit que le premier ministre vient de la majorité non on n'a pas besoin de le dire c'est ça l'erreur de cette constitution parce qu'ils ont imité des histoires dire que le premier ministre provient c'est l'article 78 de notre constitution dire que le premier ministre provient de la majorité c'est inutile ils l'ont tiré de la constitution belge ou chez les belges on a un problème communautaire pour ne pas dire ethnique parce que nous quand nous disons que nous avons des problèmes entre les soirs les consorts ils nous disent c'est ethnique mais ils ont des problèmes entre flamand et wallon ils disent c'est communautaire on ne peut pas le dire pourquoi on ne peut pas le dire il est publiciste c'est pour dire c'est superfitatoire on appelle ça le fait majoritaire ça voudrait dire quoi dans un régime parlementaire on sait très bien que le premier ministre doit provenir de la majorité puisque si vous nommez pas le premier ministre dans la majorité il va tomber par la motion on ne va pas accepter son programme vous comprenez donc on ne doit pas le dire et le président n'est pas fou il le sait parce qu'à la base le régime semi-présidentiel n'a pas été conçu pour que le président gouverne en cohabitation vous comprenez De Gaulle n'avait pas pensé à la cohabitation de telle sorte que quand vous avez un président de la république qui est d'un autre bord politique qui est le premier ministre il y a ce qu'on appelle cohabitation et il y a conflit donc le régime parlementaire mis en place c'est un régime conflictogène et c'est pour ça qu'il faut sortir de ce régime le régime semi-présidentiel épouse les critères parlementaires et présidentiels et donc quand le régime il y a le premier ministre qui n'est pas du même bord que le président de la république le régime devient essentiellement parlementaire mais vous suggérez quel régime présidentiel on n'aura pas les conflits et ça ne va pas virer dans le présidentialisme comme Soumobut non Soumobut ça n'a pas viré dans le présidentiel ça c'est l'histoire des occidentaux comme ils avaient besoin de nous coloniser et de nous tromper ils ont dit que Moubut était un dictateur effectivement il était mais qui a mis en place le régime présidentiel parce qu'ils ont compris qu'avec le régime présidentiel on avait besoin de pouvoir fort et quand vous avez besoin de pouvoir fort vous avez évidemment dans l'Afrique ça dégénère en ce qu'on appelait le présidentialisme pour ne pas ça glissait vers la dictature mais cette dictature était-elle vraiment une dictature la réponse peut être aujourd'hui non parce que ce n'était une dictature qu'au sens européen du terme par rapport à la guerre froide et aujourd'hui vous voyez les Africains commencer à réclamer la dictature vous avez suivi le président de dire les Africains réclament la dictature maître mais au Mali là où il y a les militaires là-bas au Burkina Faso on est contre lui les Congolais même disent aujourd'hui que si Mouboutou vivait on allait le voter les gens qui sont les Mali comment on appelle les Libyens aujourd'hui nous voulons le temps de Kadhafi on a tué Kadhafi c'est devenu quoi on a tué Saddam Hussein nous avons eu le terrorisme donc pour dire pour revenir à ça le régime parlementaire exige une culture forte un système de collaboration n'est-ce pas or nous n'avons pas avec les politiciens congolais nous n'avons pas encore d'éthique politique nous n'avons pas encore l'esprit de collaboration de compromis regardez en France aujourd'hui et qu'ils ont une forte culture des partis politiques en France aujourd'hui il y a problème vous comprenez ? moi je n'ai pas fait mes 10 minutes non non je vous relance simplement parce que moi déjà vous me relâchez donc je tente de lui démontrer je tente de lui démontrer il vous reste une minute bon j'ai fini dans ma minute parce que vous êtes en train de lui dire tout simplement je tente de dire confrère la crise que l'on a connue entre Ilou Kamba et Tshisekedi c'est cette compréhension où on pense quand le premier ministre dirige la politique du gouvernement en concertation avec le chef de l'état cela veut dire que s'il n'est pas d'accord avec le chef de l'état il doit démissionner donc en réalité c'est le chef de l'état qui guide le pays d'accord c'est ça la compréhension rapidement la forme de l'état donc quand on n'a pas bien compris cela ça nous amène à quoi ? avoir des premiers ministres rebelles comme Ilou Kamba je vous l'ai dit pourquoi De Gaulle lui-même pour éviter cela il est dit que avant que le premier ministre entre en fonction il lui faisait signer une lettre de démission au préalable parce que vous n'allez pas demander à une personne et c'est l'erreur de la doctrine congolaise on vous dit que la révocation de le Moumba par Kassavobu il aurait fallu qu'il y ait le contre-saint ministériel mais vous n'allez pas demander le contre-saint et vous avez dit que les conditions n'ont pas été prévues mais c'est prévu on dit que les pouvoirs de l'article 22 ne peuvent être exercés que conformément à l'article 17 19 et 20 donc les conditions étaient prévues alors c'est la même crise qu'on a connue par rapport au pouvoir donc je suis en train de vous démontrer que le régime parlementaire c'est un régime conflictogène un deux malheureusement on n'a pas le temps quand il parle de la forme de l'état je ne développe pas sauf que il nous dit vous enchaînez lui il conclut oui oui j'enchaîne alors il doit conclure mais dans sa grue qu'il soit courageux de nous dire où est-ce qu'il a vu au monde dans une même forme de l'état on a la décentralisation parce qu'on dit que nous sommes des entités décentralisées c'est dit dans la constitution on ne peut pas avoir la décentralisation et le régionalisme dans une même forme de l'état non dans la forme d'état vous avez un état unitaire décentralisé et quand vous avez un plus haut degré d'autonomie dans un état unitaire vous avez le régionalisme qui ne s'applique en Europe qu'en Espagne et en Italie vous comprenez pourquoi on en arrive à ça c'est parce que vous avez même un problème de communauté quand vous avez les Catalans vous avez mais nous nous n'avons pas de problème de communauté l'état congolais est uni et ils disent par le régime unitaire je le mets à deux filles ils disent un régime uni ils font un état sans forme ils disent nous avons tiré conclusion de compromis et donc je lui demande qu'il me donne quels sont les critères de définition du régionalisme merci beaucoup on vous a compris et pour lui mettre déjà sur le terrain parce que vous me dites je n'aurai pas de problème on parle de régionalisme quand ce qu'il a appelé séparation de pouvoir c'est la répartition des compétences d'accord c'est écrit non vous n'avez pas compris mon ami c'est écrit dans la constitution or dans notre régionalisme la répartition des compétences entre d'abord on ne dit pas région on dit entité décentralisée donc on n'est pas dans le régionalisme et ce n'est pas écrit dans la constitution c'est dans le décret loi qu'on va aller retrouver la répartition des compétences or en constitution on ne peut pas faire la répartition dans une loi mais ça doit être dans une constitution c'est ça on ne va pas inventer des roues c'est ça ce qui a démis scientifiquement dans le monde entier répondez rapidement sauf chez les congolais que vous êtes vous venez de dire vous inventez des choses qui ne correspondent pas à la science répondez rapidement maître Milolo on va clore l'émission parce qu'on est vraiment en train de terminer là oui mais en tout cas très rapidement pour revenir sur la sur la la séparation entre les provinces il y a les articles 122 et 123 de la constitution qui répartissent les matières de la compétence des provinces et des matières je crois ça doit être au niveau ça doit aussi être repris au niveau des articles 217 et 200 quelque chose comme entité centralisée non non comme entité régionalisée les thèmes régionalisés n'est nulle part dans la conscience s'il vous plaît vous avez la conscience s'il vous plaît je vais je vais je vais je vais je vais revenir là-dessus voilà c'est que voilà c'est que c'est qu'il y a maître Oscar développe beaucoup de beaux arguments mais des arguments sociologiques lorsque lorsque il parle de voilà les occidentaux voilà les les donc on a on a voulu diaboliser tout ça ainsi de suite sur le plan du droit constitutionnel aujourd'hui nous avons principalement deux formes de l'état l'état fédéral l'état unitaire ici nous sommes dans un cas d'un régime qui emprunte les éléments de l'état fédéral et les éléments de l'état de l'état unitaire c'est possible parce que non ça existe ça existe en Italie ça existe en Espagne non d'abord dès le départ dès le départ l'état régional c'est un état unitaire et aussi je veux vous dire que être un état uni ne veut pas nécessairement dire être un état unitaire non non laissez moi que je suis en train de terminer non non excusez que je puisse un état uni n'existe non un état uni n'existe non comme forme d'état non tous les états tous les états ont soit une forme unitaire ou soit une forme fédérale mais je vous dis la nôtre c'est la quête je vous dis c'est une forme de l'état unitaire qui se trouve à cheval entre l'état régionalisme et l'état et l'état unitaire laissez moi laissez moi finir mon idée cette cette forme de l'état même dans l'état fédéral vous avez la décentralisation parce qu'ici on est devant le principe de qui peut le plus peut le moins non la décentralisation s'emporte non non c'est s'il vous plaît c'est ce qui nous permet d'identifier un état régional ce qui nous permet d'identifier un état régional c'est des critères oui lorsque vous avez dans un état à la fois l'autonomie l'autonomie administrative et l'autonomie politique au profit des entités régionalisées vous avez vous avez cette forme de l'état mais ici dans notre dans notre dans notre cas nous avons l'autonomie politique qui concerne des niveaux de pouvoir le niveau central où nous avons l'exécutif central nous avons le parlement central la répétition et la maire des sciences pour que vous puissiez comprendre pourquoi le régionalisme et nous avons le niveau provincial mais ce que maître Oscar n'arrive pas à percevoir c'est le fait que dans cette dans cette forme dans cet état régional nous avons aussi une autonomie administrative au profit des entités décentralisées qui sont des ETD ici ça s'emporte même aux Etats-Unis qui est un état fédéral vous avez au sein des états fédérés des entités décentralisées c'est pourquoi je voudrais que vous puissiez percevoir la nuance qu'il y a entre la décentralisation et le régionalisme la décentralisation est une chose le régionalisme est une autre dans notre cas le régionalisme ne concerne que les provinces et la décentralisation ne concerne que les entités territoriales décentralisées et donc c'est le deux parce que les entités décentralisées sont dans les entités régionalisées vous avez par exemple les villes ainsi de suite qui sont des entités des provinces des subdivisions des provinces parce que la province est composée de toutes ces de toutes ces entités la province est une entité régionalisée parce qu'elle bénéficie de l'autonomie politique ce n'est pas dit dans la constitution non vous savez même le régime politique dont il parle là nulle part dans la constitution on a dit il y a le régime semi-présidential c'est par rapport à l'organisation de pouvoir c'est là qu'on identifie qu'on est dans un régime présidentiel ou dans un régime parlementaire et même lorsqu'il parle du régime semi-présidentiel avec la France mais il faut regarder les cas entre Mitterrand et Chirac ici c'est c'est en prévision de ce que l'idée derrière tout ça c'est quoi c'est la limitation du pouvoir il faut que le pouvoir arrête le pouvoir il faut que on ne puisse pas laisser à une institution ou à un organe trop de pouvoir au risque de pouvoir empiéter sur les restes lorsque nous sommes vous savez le régime semi-présidentiel on l'appelle aussi le régime parlementaire rationalisé ce régime là c'est un régime d'équilibre lorsque vous êtes dans dans les cas de la concordance de la majorité présidentielle et la majorité parlementaire comme dans notre cas aujourd'hui le premier ministre est totalement inaudible on est pratiquement dans un régime présidentiel parce que là c'est le président c'est 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 mais lorsque vous avez la division des majorités comme c'était le cas entre Chirac et Mitterrand comme c'était le cas entre notre président et Iloun Kamba là vous êtes dans un régime de cohabitation et donc c'est la demande que vous puissiez avoir des compromis j'ai aimé lorsque Maître Oscar a parlé des compromis mais là il pose la bonne question mais il la pose dans un autre domaine c'est une question qui relève de la science politique parce que là ça relève de l'agir politique et non des textes et donc ça n'a rien à voir avec le texte comment la constitution actuelle a pris en charge la question de la crise entre le président et le premier ministre mais vous avez cité l'article 78 l'article 78 dans la loi fondamentale il était dit que le président ou le chef de l'état d'ailleurs il n'y avait pas le mot président c'était le chef de l'état à l'image de la Belgique et donc ici la question est prise en charge par le fait que dans la loi fondamentale le chef de l'état pouvait révoquer ici le président ne révoque pas et si non 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 ici les mots révocation n'existent pas le président nomme et révoque non ici lorsque on présente une démission la démission c'est une décision personnelle autonome complètement non donnez-nous une minute de conclusion bon très bien cher doctorant cher confrère ici on est cher confrère je veux vous dire ceci pourquoi nous reprochons à la constitution de 2006 sa malfaçon et que nous demandons qu'elle doit mourir de sa belle mort simplement c'est une constitution conflictogène et vous vous avez dit qu'on a voulu éviter les conflits de Mumba Kasabubu je vous ai indiqué qu'on a retrouvé ce conflit entre Ilukamba et Tshisekedi vous m'avez lu l'exposé des motifs encore faudra-t-il dire que quand vous me parlez de l'exposé des motifs en droit congolais on n'a pas encore défini la valeur juridique d'exposé des motifs et des préambules Dieu lui enseignait que c'était une partie philosophique de la constitution or dans la doctrine moderne préambule l'exposé des motifs ça fait partie de la constitution et donc on peut contrôler la constitution au regard de l'exposé des motifs et de préambule ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité et en France on prend le préambule de de la constitution des carancis et puis on prend l'exposé l'exposé des motifs des carancis on appelle ça le bloc de constitutionnalité or Dieu lui enseignait que c'était une partie philosophique et en droit congolais je ne sais pas vous êtes chercheur si on a déjà répondu à la question de savoir quelle était la valeur juridique d'exposer des motifs mais toujours est-il que dans ce que vous avez dit comme exposer des motifs qui n'a pas de valeur juridique en droit congolais vous dites pour mettre fin à la crise des légitimités mais je vous rappelle que depuis que nous avons les élections depuis 2006 que cette constitution est mise en place nous n'avons pas cessé de voir les conflits à la sortie de chaque élection sous Kabila on en a connu Kabila contre Mbemba il y a eu même la guerre ici Fahul n'a pas cessé de continuer à crier sur la légitimité donc cette transition n'a pas résolu le problème ça c'était par rapport au régime politique qui est parlementaire qui ne correspond pas à notre mentalité parce que par essence le régime parlementaire suppose les compromis politiques pour avoir les compromis politiques il faut avoir un niveau élevé de culture et l'exemple maintenant la France s'achève donc le régime parlementaire c'est un régime conflictuel voilà pourquoi il faut sortir de ce régime bon est-ce que est-ce que je peux finir non j'ai trois minutes non vous êtes au délard vous vous êtes au délard deux 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 quand vous me parlez il y a six minutes oui quand vous me parlez de le premier ministre doit être issu de du parlement ce n'était pas utile qu'on écrive l'inconscient on appelle ça fait majoritaire c'est quand vous dites j'aime mon enfant j'aime ma femme on s'envoie les mains vous n'avez pas besoin de les dire ça c'est un autre débat vous avez copié la conscience belge et en Belgique il y a instabilité institutionnelle quand vous prenez notre loi électorale on a favorisé les petits partis politiques les AAABBB conséquence ça nous amène à quoi nous avons un régime politique où les politiciens ont fait un coup d'état ils ont confisqué le pouvoir parce qu'on ne peut plus maintenant prendre les technocrates voilà quand on prend tout ça en compte nous disons le régime parlementaire doit mourir de sa belle mort maintenant vous me dites et enfin je ne finis pas là vous dites non mais le régime parlementaire séparation de pouvoir mais je vous mets à défis la séparation de pouvoir de Montesquieu ça ne fonctionne pas en démocratie pourquoi vous l'avez dit maintenant nous sommes pendant la période où la majorité politique est homogène au parlement vous avez un boss et au président et au président vous avez à l'époque et quand vous avez l'homogénéité où est la séparation de pouvoir c'est un seul parti qui dirige merci beaucoup donc la séparation de pouvoir n'existe pas merci merci beaucoup d'abord peut-être juste une seconde sur le régionalisme les critères les critères ce n'est pas l'autonomie les degrés d'autonomie non les critères ici en régime en état fédéral on a pensé vous-même on a fini en état fédéral on considère que les états fédérés auraient beaucoup plus d'autonomie que les états des entités décentralisés et puis entre les états fédérés et décentralisés c'est le régionalisme mais les critères que vous avez posé la répartition des compétences c'est dans la constitution pour le régionalisme mais chez nous je l'ai majeur non non j'ai le vous avez regardé vous-même allez-y j'espère que vous serez juste aussi à l'égard pas de problème alors la répartition de pouvoir au niveau de la de la constitution l'article je vous demande de lire l'article 201 jusqu'à l'article 205 de la constitution et la section là dit de la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces voilà le critère de la détermination de non s'il vous plaît s'il vous plaît vous avez vous aviez parlé je n'ai pas le 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 cette autonomie là et donc dans 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 un état régionalisé il y a aussi de une autonomie administrative vous avez des des entités territoriales décentralisées dans un état régionalisé parce que le le régionalisme c'est les degrés poussés de 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 la décentralisation et donc ça 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 devrait ça devrait être de cette manière là mais vous parlez de la mort du régime parlementaire vous parlez de la mort d'un existant on n'a pas un régime parlementaire nous avons un régime sémi parlementaire et sémi présidentiel aussi c'est comme le c'est comme le régionalisme nous avons un régime à moitié parlementaire et à moitié présidentiel il y a des éléments qu'on a emprunté au régime parlementaire par exemple je peux vous donner l'exemple de l'élection du président de la république au suffrage universel ça c'est un élément du régime parlement du régime présidentiel vous ne le trouverez jamais dans un régime parlementaire et ici vous avez les éléments pris du régime parlementaire c'est la responsabilité du gouvernement devant le parlement et la possibilité pour le chef de l'état de dissoudre le parlement ce sont là les critères de la détermination du régime nous n'avons pas le régime parlementaire nous avons un régime sémi présidentiel qu'on peut aussi appeler un régime sémi parlementaire et donc ça n'a rien à voir avec avec ce que vous dites et donc oui la guéguerre qu'on a eu entre le chef de l'état et Iloukamba en quoi mais la guéguerre c'est par rapport à la violation des textes c'est par rapport à la violation je vous ai dit au début que cette constitution est plus violée que respectée si les uns et les autres restaient dans le respect de la constitution il n'y aurait pas de problème entre le président et Iloukamba la question du président de la république et Iloukamba c'était plus une question politique que juridique il n'y avait pas le problème des compétences et donc non ça n'avait rien à voir avec le non non ne confondons pas les choses nous sommes en train de parler de l'exécutif à l'époque lorsque vous parlez de des conflits entre Tamboui Mwamba et le président c'était les conflits entre l'exécutif et le législatif parce qu'à l'époque Tamboui Mwamba était président du Sénat et Mabunda président de l'Assemblée nationale et ici c'était dans le cadre du respect des textes sur les prérogatives du parlement et les prérogatives du président de la république et donc c'est faux de dire que nous sommes dans un régime parlementaire parce qu'il n'est pas il n'est pas il n'est pas parlementaire et donc par rapport à cela il faut que les choses puissent être claires moi ici je continue à dire cette constitution est la meilleure conflit toi-jean quel est le conflit qui résolte de cette constitution quel est le conflit qui 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 revient vraiment par rapport à cette non en tout cas merci beaucoup cette constitution doit rester telle telle et tout ce qu'on vous savez lorsqu'on veut noyer son chat on l'acquise des rages merci beaucoup je vous réponds comment on a corrigé je vous réponds comment on a corrigé maître oscar on l'a corrigé en allemand par rapport à ce qu'on appelle l'état de législation législatif merci de nous avoir suivi l'émission est terminée comment on a corrigé avec quoi non est-ce qu'il y a eu des corrections on peut les corrections c'il y a eu